Salut à tous c'est Nelotix, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite sauver le monde donc on est pas sur Battle Royale aujourd'hui pourquoi on est sur sauver le monde simplement parce qu'en fait j'ai eu l'idée de faire une série de tutos sauver le monde pour les débutants donc pourquoi j'ai voulu faire ça simplement parce qu'en fait dans le jeu dans le jeu il ya très peu de tutos très peu d'explications et du coup il ya beaucoup de gens qui comprennent pas trop le fonctionnement de sauver le monde le monde c'est un fonctionnement assez compliqué du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse des tutos pour les débutants et aussi quel genre de tutos vous voulez sur sauver le monde si vous êtes un débutant bien sûr si vous êtes un joueur pro de sauver le monde que vous jouez depuis longtemps etc ces tutos vous serviront à rien c'est juste pour les débutants parce qu'il ya pas longtemps j'ai fait une vidéo où je vous conseille d'acheter sauver le monde suite à cette vidéo qui a fait pas mal de vues il ya beaucoup de gens qui ont acheté sauver le monde et qui m'ont posé des questions en commentaire et je me suis rendu compte qu'en fait il ya beaucoup de gens qui jouent à sauver le monde mais qui comprenait vraiment pas comment ça marche ils étaient bloqués aux premières missions ils comprenaient pas comment on améliore la puissance etc par exemple et du coup aujourd'hui c'est une vidéo test si ça vous plaît dites le en commentaire dites moi si vous voulez quel genre de tutos etc en tout cas avant que la vidéo commence pensez à mettre dans la boutique mon code créateur que ce soit dans Battle Royale ou que ce soit dans le monde vous pouvez mettre mon code créateur fait juste boutique d'objets soutien un créateur ntz et vous faites accepter c'est vraiment très simple et en tout cas aujourd'hui on va s'intéresser à la puissance de la base donc la puissance de la base c'est quoi c'est simplement un indice de puissance qui va vraiment influer sur beaucoup de choses c'est vraiment très important d'augmenter la puissance de la base pourquoi par exemple là je suis puissance 100 je peux pas accéder à des missions qui nécessite le niveau 110 par exemple comme celle là ou ici par exemple le niveau 102 moi je suis niveau 100 je peux pas accéder à cette mission là parce qu'il faut être niveau 102 les missions là bas il faut être niveau 118 là bas il faut être niveau 122 voilà etc et du coup tant que vous n'augmentez pas votre puissance de base vous pouvez pas accéder à des missions plus élevées simplement parce que vous n'avez pas la puissance requise du coup c'est très important d'augmenter la puissance donc comment on fait pour augmenter la puissance il ya deux techniques il ya deux façons d'augmenter la puissance et la recherche il ya les survivants donc le plus simple c'est la recherche mais il faut pas faut aussi s'intéresser aux survivants donc on va commencer par la recherche donc la recherche c'est quoi c'est simplement un laboratoire de recherche ou la 666 je sais pas si vous a marqué bref en tout cas le labo de recherche c'est quoi en fait ici vous avez des points de labo ce plan des points de recherche ces points là ils augmentent tout seul vous n'avez rien à faire voir des si je ferme et je rouvre là j'ai gagné deux points voilà ça monte tout seul même quand vous jouez pas au jeu ça monte tout seul et ses points permettent d'améliorer directement des capacités comme capacité il y en a quatre il ya la forme la forme ça améliore les pv que vous avez donc les points de vie que vous avez en game et la vitesse où les pv remonte si vous prenez des dégâts vous avez ensuite l'offensive qui augmente simplement les dégâts des armes c'est à dire que vous armes vont faire les plus de dégâts avec les mêmes normes ensuite la résistance qui augmente les pv enfin les pv de bouclier vous aurez et la vitesse le bouclier remonte si vous prenez des dégâts de dégâts ensuite on a la technique qui augmente les dégâts des pièges et les dégâts des soins aussi fin les performances des soins du coup il faut savoir qu'à chaque fois que vous augmentez ça vous avez plus de pv plus de shield plus d'offensive etc mais c'est pas tout ça va vous augmenter un des quatre votre vitesse votre puissance de base augmente donc vous allez voir moi je vais améliorer mon offensive et regardez bien là-haut on peut voir que je viens de passer éclair sans un juste en améliorant l'offensive ça c'est vraiment plus le plus simple pour vous donner sa puissance ça va vraiment très vite et voilà du coup vraiment fait le c'est ça prend un clic vous gagnez environ 350 points de recherche par heure et voilà c'est vraiment très simple je vois beaucoup débutants dans le labo de recherche des millions de points ils ont jamais fait toujours niveau 1 du coup ils n'ont pas beaucoup de pv et en plus ils ont une puissance très basse très basse c'est vraiment important de faire ça ensuite le plus compliqué on a les survivants alors ça c'est vraiment assez compliqué à gérer les survivants parce que c'est vraiment un système grand très compliqué vous allez voir ça déjà première chose une nouveauté qui begins à sorti récemment faire récemment ça date de la de la saison 9 mais c'est le remplissage automatique donc c'est quoi leur appui à l'automatique en fait ça va augmenter enfin ça va automatiquement remplir les sections de survivants donc c'est les sections c'est tout ça sont secouristes d'assauts etc toutes ces sections là ils vont simplement se remplir automatiquement avec vos survivants les plus forts donc si jamais vous avez la flemme de gérer une par une toutes les sections franchement activer le remplissage auto c'est le plus simple mais sinon si vous avez le temps il faudrait que vous assortissiez en fait les les personnalités de chaque survivant donc là je pense que vous n'avez pas déjà perdu la plupart d'entre vous comment ça marche en fait simplement que les survivants ils ont des personnalités donc par exemple aventureux ici vous avez un leader donc ce leader il ya une personnalité et en fait pour augmenter sa puissance plus vite il vaut mieux mettre des membres de section qui ont la même personnalité que le leader par exemple un leader il est coop coopératif mais le remplissage automatique il m'a mis des survivants aventureux fiable tout ça que c'est ce qui vont pas avec le leader du coup tout ça fait perdre de la puissance du coup vous pouvez le faire vous même comme ça présent pour prendre un survivant qui est associé au leader donc ça ça va augmenter directement votre puissance de base mais franchement c'est assez chiant à faire ce qui vous va sortir chaque personnalité de chaque section en sachant que des sections il y en a neuf donc c'est vraiment assez chiant du coup si vous avez la flemme de le faire activer le remplissage auto le remplissage auto c'est bien aussi mais ça va moins vite ça augmente moins moins votre puissance vous pouvez le faire aussi ensuite aussi important il faut améliorer ses survivants tout simplement vous appuyez dessus vous faites améliorer vous les améliorer vous pouvez le voir quand je les améliore ma puissance augmente mais qu'à chaque fois ma puissance augmente un peu et donc c'est important à faire ça aussi d'améliorer les survivants donc voilà donc bien sûr améliorer que vos survivants qui sont dans votre section donc tous ceux où il n'y a pas de logo enfin tous ceux qui sont pas voilà ceux qui sont comme ça avec une compétence dessus avec une personnalité dessus pardon mais ils sont associés à votre section ceux qui ont rien comme cela sont pas associés donc les améliorer pas améliorer que ceux qui sont associés par exemple cela que c'est on va les améliorer mais voir que ça fait augmenter la puissance simplement donc c'est vraiment pas très compliqué le plus compliqué c'est les sections de survivants franchement c'est assez cher à faire donc voilà c'est vraiment important d'augmenter simplement sa puissance maximum que vous pouvez simplement comme ça vous débloquer des nouvelles missions vous avancerez plus vite dans le jeu parce que j'ai beaucoup de débutants qui ont marre de sauver le monde et je leur dis pourquoi tu en as marre ils me disent parce que je suis bloqué etc au final simplement parce qu'ils n'ont pas amélioré leur puissance de base c'est vraiment très important donc après au niveau des améliorations tout ça 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 n'augmente absolument pas la puissance de la base ça sert à rien à voir améliorer les héros pareil ça me l'air pas la puissance de la base non plus par contre que je savais une chose si jamais vous rejoignez des amis qui ont aussi sauvé le monde par exemple vous rejoignez ici vous l'objet dans votre groupe etc mais ça va faire simplement augmenter votre puissance ont pas définitivement mais tant que vous êtes avec votre pote votre puissance sera augmenté grâce à lui et sa puissance sera augmenté grâce à vous du coup vous pouvez faire des missions plus compliqué si vous êtes avec votre pote par exemple une mission ici niveau 110 jamais j'invite un pote avec moi qui joue sur le monde mais je pourrais simplement les faire avec lui une fois qu'il repartirait je pourrais à nouveau plus les faire donc là c'est pas aussi à jouer avec des potes pour avancer plus vite c'est assez simple voilà donc retenez bien ça la boîte recherche et améliorer survivants si jamais vous avez le temps à sortir chaque personnalité etc mais ça c'est vraiment assez chiant je pense que il devrait faire un système pour que ça le gère tout seul les personnalités parce que pour l'instant c'est pas ouf on est très gagné du temps parce que personnellement j'appelle la flemme d'améliorer n'oubliez pas aussi d'améliorer vos héros ça augmente pas la puissance de base mais ça augmente les pv etc les capacités tout ça c'est vraiment important d'améliorer les héros après les défenseurs etc bon bref en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si vous êtes un débutant beaucoup de gens qui savent pas encore comment améliorer la puissance de la base pensez à me dire en commentaire des conseils que vous pouvez me dire enfin pas les conseils des suggestions que vous pouvez me donner pour des nouvelles vidéos tuto pour les débutants sur sauvé le monde parce que simplement moi sauvé le monde j'ai depuis deux ans j'ai eu beaucoup comme vous le voir je suis puissance 1 bon je suis pas je suis pas arrivé à la fin du jeu non plus il me reste deux trois quêtes sur picardie ensuite j'aurai fini les quêtes bref en tout cas je suis pas non plus un expert de sauvé le monde mais j'ai eu depuis longtemps donc je connais quand même pas mal de choses du coup si je peux vous apprendre des choses c'est assez cool en tout cas si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à liker la commenter mettre mon code créateur bien sûr de la boutique et vous abonner la chaîne aussi et si vous voulez toutes les notifications activer la cloche de notification en tout cas on se je suis pas à liker la cloche de notification en tout cas Sous-titrage ST' 501